Salut à tous et à toutes et bienvenue c'est DarkMTT Je suis très très heureux de me retrouver aujourd'hui avec vous pour ma première vidéo sur ma chaîne YouTube sur Zelda Breath of the Wild Pour cette première vidéo nous allons faire un let's play sur l'épreuve de l'épée qui fait partie du DLC 1 qui est sorti le 30 juin Donc je découvre avec vous ce nouveau DLC, je n'ai pas du tout commencé l'épreuve donc on va commencer ça ensemble Et bien c'est parti on va éviter de trop tarder, on se lance, c'est parti Merci Ok ok donc alors si j'ai bien compris on va donc planter l'épée, on va se retrouver donc sans armes, sans équipements, sans rien du tout Et on va devoir donc effectuer des épreuves, alors je me suis renseigné, il y a 45 épreuves je crois en tout Et au bout des 45, notre épée légendaire sera toujours actif parce que dans le jeu au bout d'un moment elle s'épuise Et elle doit passer un temps, tu dois attendre un petit moment avant qu'elle retrouve son pouvoir Donc si j'ai bien compris ton pouvoir sera illimité avec l'épreuve Alors c'est parti, alors en termes de vidéos je ne sais pas combien de temps je pense que ça va nous prendre tout l'été ce petit let's play Mais je vais essayer de faire des vidéos entre 15 et 20 minutes pour éviter que ce soit trop long Mais après ça va dépendre surtout de les épreuves si elles sont longues ou pas Je pense que les premières vont être assez rapides en tout cas je pense, maintenant on va voir, on va découvrir ça ensemble Donc voilà comme prévu on se retrouve donc à nu Alors Donc voilà donc si je comprends bien quand on réussira les 45 épreuves nous aurons donc l'épreuve légendaire au plein pouvoir Donc c'est une très bonne chose, j'espère que les 45 ne seront pas trop dures Donc là je vais vous expliquer ma technique, c'est que je veux balancer une bombe pour les attirer et pour faire un maximum de dégâts Parce que vu que je n'ai pas du tout d'équipement, le peu de dégâts que je vais faire avec ces armes là ne vont pas être très intéressants Donc je préfère jouer avec les pouvoirs Donc là j'ai pu en avoir deux, je vais essayer d'avoir le troisième, je vais le désarmer comme ça il ne pourra pas me faire de dégâts Il va récupérer la troisième armes, forcément que je n'ai pas pu récupérer Et donc voilà, je pense qu'on a fini Donc la première salle qui est malgré tout assez rapide mais c'est assez normal, je pense que le niveau va grimper au fur et à mesure Je ne sais pas du tout comment ça se passe au niveau de la sauvegarde, je ne sais pas du tout s'il y a des zones des fois à un moment donné Où on pourra se reposer, gagner de la vie ou même tout simplement sauvegarder, je ne sais pas du tout Donc là avant de m'enfuir je vais quand même récupérer le morceau de viande Parce que je pense que la viande est quand même très importante dans ce jeu Et on va s'attaquer à la deuxième salle Alors pour au niveau de la défaite, si à un moment donné je devais mourir dans une salle et que je devais recommencer tout à zéro Ne vous inquiétez pas, vous ne vous le verrez pas Je le referai moi entre guillemets en cachet Et comme ça vous, vous aurez toujours toutes les salles, vous aurez toujours des nouvelles salles au fur et à mesure Donc là on est donc sur la salle 2 Donc ce que je vais faire c'est que là il ne faut pas qu'il me repair Voilà, le but c'est que je grimpe sur l'arbre pour pouvoir l'attaquer à distance Ou même sauter par-dessus lui Bon pas forcément, il faut que je me casse la gueule Ok, alors là on va l'attaquer Alors au niveau des, pendant ce temps que je vais jouer, je vais vous expliquer un peu le fonctionnement de cette chaîne, de ma chaîne en fait Très rapidement, je vais essayer de faire 3 vidéos par semaine Le lundi, le mercredi et le vendredi Je ne vais pas faire que du Zelda Je vais aussi faire là, la prochaine qui est prévue c'est sur Arms Il va y avoir du Mario Kart, du Splatoon Bon là par contre je suis, voilà à force de parler, je suis allé un peu trop vite Et j'ai pris les dégâts de ma bombe Alors là il faut faire attention à ça, parce que ça peut vous exploser, ça peut faire beaucoup de dégâts Il faut faire très attention En fait quand il tape, là il faut que j'esquive Je ne suis pas assez vite, en plus je le dis mais je ne le fais pas du tout Alors je vais continuer à expliquer Donc il y aura 3 vidéos par semaine qui sortiront Donc le lundi, le mercredi, le vendredi pour redire les dates Et je vais faire des let's play sur Zelda Qui va nous prendre je pense jusqu'à la fin de l'été, jusqu'à fin août Du moins je l'espère Je vais aussi faire des vidéos sur Arms, la nouvelle licence de Nintendo Je vais vous faire des petites vidéos pour vous expliquer un peu le jeu Et après je ferai peut-être des sessions d'une petite vingtaine de minutes en partie classées Parce que là clairement je compte faire vraiment des vidéos de moins de 20 minutes Je pense que c'est ce qui est le plus intéressant Je vais essayer de montrer un maximum Si il y a besoin de faire des montages pour aller plus vite, je le ferai Mais n'hésitez pas à me rajouter sur Twitter Ou aller sur ma page Facebook pour pouvoir échanger Parce que j'ai envie de proposer du contenu qui puisse plaire au maximum Et donc n'hésitez pas, s'il y a la moindre chose, si ça ne va pas assez vite Ou s'il vous faut moins de vidéos, plus de vidéos, n'hésitez pas Même pour Zelda, parce que je vais faire une première partie jusqu'à la fin août Sur l'épreuve de l'épée Mais après si vous voulez que je vous montre d'autres choses sur le jeu Ah ok, alors attendez, à chaque fois je parle mais il y a un coffre là-haut Donc je pense qu'il va y avoir du feu quelque part Pour que je puisse, bah voilà, parfait Donc là c'est des petites bestioles de feu, je vais les attirer là-bas Parce que je pense pas qu'il y ait de, j'ai pas vu d'échelle en tout cas Pour pouvoir grimper là-dessus Donc en fait avec le feu, je vais pouvoir grimper en haut en fait Avec un espèce de cerf-volant, avec l'air chaud qu'il faut Donc oui, donc n'hésitez pas vraiment à me rejoindre sur Twitter Pour échanger avec moi ou sur Facebook J'essaierai de répondre à toutes vos questions Et essayer d'écouter un peu vos reproches Et vos critiques pour améliorer la chaîne au maximum Et puis n'hésitez pas non plus à retweeter la vidéo et à vous abonner Pour que je puisse gagner, voilà, un maximum d'abonnés Parce que je me lance dans un nouveau projet, je pars à zéro Et je vais essayer de proposer, même si des let's play ça reste assez classique Je vais essayer de proposer au fur et à mesure des vidéos assez originales Comme j'ai pu faire à l'époque sur la chaîne de la Bro Team Comme les T-Girls versus Dark MTT Qui avaient eu un énorme succès pour une chaîne entre guillemets amateur Donc je vais au départ vous proposer des vidéos comme ça Donc des let's play Mais après j'essaierai de proposer des événements en particulier Des tournois peut-être sur ARMS, sur Mario Kart Je ne ferai pas que des jeux Nintendo Parce que pour l'instant je ne cite que des jeux Nintendo Mais je compte aussi faire des jeux sur Xbox One Ou même sur iOS Je sais qu'il y a des jeux comme Monument Valley Que j'aimerais beaucoup vous présenter Une application, enfin c'est un jeu qui est assez poétique J'aimerais beaucoup le présenter, donc je ferai peut-être des let's play dessus En plus il y a le 2 qui vient de sortir Donc voilà, il y aurait matière à vous faire des vidéos là-dessus Et puis oui, je compte aussi faire des let's play sur des jeux solo Sur Xbox One ou même sur des anciens jeux Je pense à des jeux comme Alan Wake Ou même Beyond Good Animal Vu que le 2 vient d'être annoncé J'aurais bien voulu proposer le 1 en aventure Mais bon, vu que fin août il va y avoir le Mario Lapin Crétin qui va sortir Puis le Xenoblade Chronicle plus le Mario Odyssey Ça va faire beaucoup de jeux J'essaierai de... Ça va vraiment dépendre Parce que là je pars sur 3 vidéos par semaine Mais si ça se trouve je vais me rendre compte que j'ai pas assez de temps Ça prend trop de temps et compagnie Je réduirai peut-être à 2 vidéos Donc ça va vraiment dépendre là de cet été Cet été pour moi c'est vraiment un test pour la chaîne Et à la fin de l'été je ferai un petit bilan vite fait Pour voir ce que je peux améliorer jusqu'à Noël Et à Noël là je ferai vraiment un vrai gros bilan complet De savoir sur les 6 premiers mois Ce qui a été bon, ce qui a pas été bon Ce que je peux améliorer Et écouter un peu vos retours sur des jeux Proposer peut-être d'autres jeux différents Donc là je reviens un peu sur le jeu Parce que depuis tout à l'heure je raconte un peu ma vie Donc là je vais me servir donc des... Bon là je me suis un peu loupé Mais je vais me servir donc des explosifs là pour faire un maximum de dégâts Mais vu que je suis en hauteur je vais pas pouvoir faire grand chose Ouais voilà je vais pouvoir en tuer que un Et j'en ai craint un deuxième Donc je vais continuer Alors par vidéo je reviens aussi là dessus Au niveau des let's play je vais essayer de faire peut-être 5 ou 6 salles Je sais pas trop ça va dépendre de la taille des salles Mais je dépasserai pas les 20 minutes En tout cas si je dépasserai 20 minutes ça sera vraiment exceptionnel C'est quand il y aura des salles qui seront plus grandes Mais j'essaierai vraiment de proposer des petites vidéos courtes Pour ça Donc voilà Donc là je vais me servir de ma bombe Voilà que je vais balancer dans les escaliers Encore au moment où je dis ça je me loupe Je fais vraiment n'importe quoi Parler et jouer en même temps c'est vraiment un exercice Là aussi je m'en voulais pas trop Vu que c'est ma première vidéo comme ça en let's play Laissez moi un peu le temps de me roder un petit peu Donc là voilà je les laisse venir Je fais un double voilà parfait Un petit double nickel Je vais continuer à descendre Je récupère leurs armes Parce que là voilà A chaque salle on augmente un petit peu en standard J'ai toujours pas d'équipement Mais en tout cas en termes d'armes J'ai quand même pas mal de choses Des grosses Enfin des grosses Par rapport à ce que j'avais au départ Par rapport à mon morceau de bois Ce que je vais faire c'est que là sur lui Je vais voilà je vais dégager tout ça Je vais tout lui balancer à la tronche Voilà pour le finir Là H de bûcheron pareil On s'en fout Voilà Maintenant ça va être fini Je récupère son arme Et on va partir On va essayer de l'eau plus vite On va essayer de partir sur la nouvelle Sur la nouvelle salle En plus il y a un arc dessus Je pense que l'arc il doit être sympa Je fais le tour vite fait pour voir si j'ai rien oublié Est-ce que vu que tous les ennemis sont morts en bas Non c'est bon Et bon on y va On fonce on récupère donc là Le arc de voyageur parfait Et on part donc sur la cinquième salle je crois Si je dis pas de bêtises Ouais c'est ça c'est la cinquième salle Ok donc là pour la cinquième salle Comme vous pouvez voir sur la gauche Il y a un énorme monstre Et on a le même à droite Donc eux ils sont très très forts Ils vont me faire beaucoup de dégâts Donc je vais essayer de les attirer vers moi Pour essayer de les taper avec ma bombe Et après comme on peut voir dans la tête Dans le crâne là il y a des bestioles à l'intérieur Donc je pense qu'il va y avoir Et ben voilà je me fais défoncer Je pense qu'il va y avoir moyen de défoncer Avec une flèche de feu Ou parce que je pense qu'il y a des explosifs Souvent dans le jeu C'est ce qu'il y a Les mecs ils me font rien Parce qu'ils dansent avec du feu A côté de bombes explosifs C'est tout fait exprès pour Pour que je puisse les défoncer Je trouve ça très drôle Moi à chaque fois ça me fait beaucoup rire Donc là on le défonce Je récupère un beau gland C'est magnifique Je vais pouvoir cuisiner je pense à un moment donné Parce que je vois toujours pas de marmite Mais parce que si je récupère quand même des éléments Et si j'ai pas de quoi Si j'ai pas de quoi cuisiner Ça risque d'être un peu bizarre Mais bon On va voir Donc là ouais Donc il y a bien une Ah regardez là-haut Je vais prendre ma flèche Flèche de bois Est-ce que j'ai pas des flèches de bois ? Non j'ai que des flèches de feu En fait je vais défoncer la corde Qui tient le feu là Pour exploser tout à l'intérieur Bon après tu me diras Je pourrais très bien tirer directement sur les Donc on va faire ça On va voir Ouais voilà J'aurais dû avoir une flèche de bois Bon alors il faut que je me dépêche Parce que là Ils sont attirés par le bruit Il faut absolument que je défonce Je me loupe un peu au niveau des touches Voilà Et on fait un barbecue C'est parfait Voilà tout explose Il y en a un de mort sur les trois Il y en a deux qui sont quand même En difficulté Ce que je vais faire C'est que je vais les finir Avant que l'autre arrive Je vais leur lancer une petite bombe Merde je vais en faire une bombe En rond Voilà ça c'est pas évident Encore une fois désolé J'apprends au fur et à mesure A jouer et en parler en même temps C'est pas forcément L'exercice le plus simple En plus là je suis en train de perdre Beaucoup trop de points de vie Je trouve par rapport à la salle Je pense qu'il y avait moyen De faire carrément mieux Et je sais pas du tout Combien de temps je vais pouvoir durer comme ça Je sais pas du tout Combien de temps Je vais pouvoir tenir comme ça Parce que s'il n'y a pas de salle Pour pouvoir se reposer Ou une marmite au moins Pour pouvoir faire du feu Et cuisiner Ça risque d'être très très compliqué Ok donc là j'ai fini la salle 5 Je pense que je vais en faire Encore une dernière salle J'ai encore assez de temps Pour faire une dernière Et après je vous laisserai là dessus Donc je récupère tous les équipements Bon là l'éventail je vais le dégager Ça sert à de le garder Et qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur donc Oh il y a de la viande Parfait De la viande grillée Bon bah c'est nickel Ça me donne un peu de vie Des bananes parfait Et des flèches de bois Bon bah nickel Une très bonne salle Parce que j'ai pu récupérer Quand même pas mal d'aliments Et pas mal d'équipements Donc on va pouvoir donc Aller sur la 6ème salle Et la dernière pour cette vidéo Je ne sais pas du tout Ce qui m'attend pour cette 6ème salle Ah bah en tout cas On va pouvoir récupérer du silex Ou des matériaux Ça me paraît un peu bizarre Parce que pendant ce temps On ne peut pas faire grand chose Mais on va y choper du silex peut-être On va l'en voir Eh bah en fait non Pas du tout Pas du tout Pas du tout Pas du tout Donc là on est face A un gros rocher Alors je vous ai expliqué La technique Ils ne sont pas difficiles à battre Vous voyez il va vous tirer Avec voilà Il va vous balancer Les cailloux Qu'il a au niveau des bras Mais il a une petite distance Donc vous pouvez vous mettre Pas trop loin Il va se coller contre le mur Voilà contre le sol Je veux dire Et là vous pouvez monter dessus En l'arrêtant Et là vous pouvez taper Donc dans son Point faible Donc là Je lui fais quand même Pas mal de dégâts Je pense que je vais Finir cette arme là Et après je vais passer Un peu plus fort Parce qu'à bout d'un moment Il va me secouer Voilà comme là Et je vais perdre un peu De point de vie Je vais me redonner un petit peu Heureusement que j'ai récupéré La bouffe tout à l'heure Ouais j'ai mal géré La salle de tout à l'heure J'ai mal géré Parce que j'ai perdu Beaucoup trop de points de vie Si j'avais mieux géré Donc là pareil Oui je l'arrête Et je finis Je pense que là Je vais pouvoir le finir Peut-être qu'il y a une balance Une autre fois On va changer d'arbre On va prendre une plus forte Allez finis-le Oh parfait Oh j'ai de la chance Il m'a pas jeté Il m'a pas jeté Je vais pouvoir le finir Parfait Et bah parfait Bah voilà Je l'ai fini Je pense qu'il y a que ça Dans cette salle Je pense que la salle est finie Ouais là ça l'est fini Parfait Bah écoutez Je vais vous laisser là dessus Je pense On va découvrir Ce qu'il y a dans la salle numéro 7 Et après je vous ferai un petit peu Vous ferai un petit peu attendre Avec un cliffhander De folie Ah bah parfait Et bah voilà Nous sommes donc dans la salle Numéro 7 Qui est une salle donc de transition Ce que j'attendais un plus ou moins Avec donc des équipements Et une marmite pour pouvoir Enfin des équipements En tout cas des coffres On va voir ce qu'il y a dedans On va ouvrir les coffres Et puis je vais vous laisser là dessus Je pense Parce que moi je vais cuisiner Mais je vais plutôt le faire hors caméra Je pense que ce sera plus intéressant Je vais vous montrer ce qu'il y a dans les coffres Et je vais vous laisser là dessus Je pense Donc on a gagné Donc deux armes Assez fortes Enfin par rapport à ce que j'ai actuellement Donc c'est toujours bien d'en avoir un peu plus Et donc Une autre arme Bon dommage J'attendais un peu d'équipement Bon la sauvegarde ne marche toujours pas J'aurais essayé J'aurais essayé Et bien écoutez Je remercie de m'avoir suivi N'hésitez pas à vous abonner A laisser un petit pouce vert Et je vous dis donc A la prochaine Pour le deuxième let's play Allez à plus Bonne continuation à tous Sous-titrage ST' 501